bonjour alors aujourd'hui on est au troisième jour de notre randonnée sur la kuma do kodo on s'est arrêté pour la nuit dans le petit village où se situe le Ongu Taisha le plus grand sanctuaire le long de cette randonnée vous voyez même qu'il y a le grand tori le long de la rivière on va aller d'abord visiter ce sanctuaire et puis après on redescendra de l'autre côté de la montagne on y va Alors ça, c'est une des divinités de ce temple, un des kami, qui s'appelle Yatagarasu, c'est un corbeau à trois pattes, dont une légende est très connue au Japon. Il est aussi le symbole de l'équipe japonaise de football. Dans ce sanctuaire, c'est un des sanctuaires à l'origine de la création de la religion Shinto. Huit divinités sont déifiées ici, dans ce sanctuaire, et dont les deux créateurs du Japon, Izanagi et Izanami, à l'origine desquels sont issus tous les autres kami de la religion Shinto. Il est interdit de filmer à l'intérieur du sanctuaire, donc je me trouve devant, mais il vaut vraiment le coup. Il était autrefois situé là où vous avez vu le touroui tout à l'heure, mais ce premier endroit où tous les confluents, tous les fleuves de la Kumano Kodo se rejoignent, et toutes les routes de la Kumano Kodo se rejoignent, étaient situées près de la rivière. En 1889, il a subi une très forte inondation et il a été reconstruit ici un peu plus haut pour le préserver des inondations. Sous-titrage ST' 501 D'un côté, le ravin, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est très pentu, et de l'autre côté, le ravin aussi. Donc on marche au milieu. Alors on s'est arrêté sur un point particulier, un stop particulier, et on nous dit que c'est une ancienne maison de thé. Donc je pense que les gens devaient s'arrêter ici, sur les bancs, et boire un thé. Et alors ce qu'on retrouve, on retrouve des poteries. Voilà ma pause déjeuner. Musique On était là-bas, et on a marché jusque-là. Ça fait deux heures qu'on grimpe, trois heures, et il a encore eu de grimper. Musique Alors on a une pyramide de pierre devant ce giseau. Ce giseau est, comme tous les autres, le protecteur des enfants. Mais les enfants n'ont pas assez de karma pour, lorsqu'ils décèdent, passer de l'autre côté de la rivière. Pour cette raison, on accumule des pierres qui leur permettront de passer de l'autre côté de la rivière. Et les honis, ils viennent régulièrement détruire ces pierres, enfin ces passages. Donc il faut remettre régulièrement, quand on passe ici, ces pierres. Il y a aussi la possibilité d'avoir un guide qui explique la région. Donc si vous ne vous sentez pas de faire la randonnée tout seul, vous pouvez louer les services d'un guide. Voilà, donc on est arrivé au top, au col de cette randonnée-là, de cette petite partie de randonnée. Donc juste 460 mètres, on est presque parti de zéro. Donc voilà, ce n'est pas trop mal. Ici, vous pouvez admirer un poème. Et à gauche, une des bornes caractéristiques des randonnées. Alors on est presque à la fin de ce troisième jour de randonnée. On ne parle pas beaucoup, là je regarde par terre, mais on ne parle pas beaucoup des descentes. Il y a beaucoup de montées, mais les descentes sont un petit peu glissantes. Notamment sur les chemins pavés de vieilles pierres. Si vous avez des chaussures qui ne sont pas adaptées, ça peut être un peu difficile. En dehors de ça, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. On a vu beaucoup plus de monde. Je pense que ce passage-là, ce qui est en train de faire, c'est le moins dur qu'on a fait jusqu'à présent. Le plus accessible aussi, je pense, pour les personnes qui sont moins habituées à la randonnée. Donc s'il y a un passage que je vous conseille, c'est bien celui-là. Je vous mettrai toutes les explications en détail sous la vidéo. Mais effectivement, c'est certainement peut-être le faire dans l'autre sens. En arrivant au sanctuaire, en dessous Taïga, qui est vraiment le sanctuaire, le point d'orgue de la randonnée. Mais sinon, je pense que c'est ce chemin qui est le plus accessible, le plus qu'on a fait pour l'instant. Alors on a terminé pour aujourd'hui. On va reprendre un bus qui nous amènera sur la côte, là où est notre dernier guest house. On a skippé un petit peu parce qu'en fait, le problème ici, ce sont les bus. Donc on a fait Ongu Taïcha, le grand sanctuaire. Et là, on est jusqu'à Kowazé. Là, vous voyez une magnifique rivière, je suis sur le pont. Et il y a un arrêt de bus pour pouvoir... Enfin, il y a un premier bus avec une correspondance avec un deuxième. Et les bus, dans l'après-midi, il n'y en a qu'un. Donc on a essayé de faire en sorte d'arriver à peu près à l'heure pour pouvoir rentrer. Parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Je prévoyais quand même, regardez sur le site de Kumano Kodo, il y a tous les horaires de bus, les explications en anglais. C'est extrêmement bien fait. On s'est arrêté à la guest house, dans une guest house de Kikatsura. Si tu n'es pas très loin des chutes de Natchi, donc on ira demain avant de repartir dans les chutes de Natchi. Vous pouvez voir que c'est très traditionnel encore. Il y a possibilité de louer des kimonos. Si vous voulez, la ville de Kikatsura est très mignonne. C'est un peu mort encore, je pense, parce que c'est en semaine, hors saison, éco-vide. On peut y manger d'excellents sushis, mais on n'a pas réussi à trouver de restaurant de sushis ouverts. C'est une ville qui a été connue pour la chasse à la baleine, mais qui a aussi une forte activité de pêche. Les fruits de mer et les poissons ici sont délicieux. Si vous cherchez une destination de l'autre côté de la Kumano Kodo, je vous conseille Kikatsura. Ce matin, on est au deuxième grand sanctuaire de la Kumano Kodo, à côté des chutes de Natchi. Donc on va d'abord aller voir le sanctuaire. Ensuite, on ira aux chutes de Natchi, qui seront notre point final de la Kumano Kodo. On a un petit peu triché ce matin, parce qu'il faut que je rentre à Tokyo pour retourner au travail. Mais on ne voulait pas quitter la région sans avoir vu ces chutes d'eau magnifiques. Alors, à l'entrée des temples, dans la porte de l'entrée, on a les Niyo, les deux gardiens protecteurs du temple. Donc là, on est bien dans un temple, mais vous allez voir qu'il y a des tories aussi. Donc on est dans un ensemble de temples et de sanctuaires. Le syncrétisme, c'est l'illustration même du syncrétisme. C'est l'un des chutes de Natchi. Voilà, c'était la fin de la dernière vidéo sur notre périple sur la Kumano Kodo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai des nouvelles vidéos. Et de partager si vous pouvez, parce que ça m'aide beaucoup. Merci, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.